Merci d'être venus, comme je le disais, nombreux à cette cérémonie traditionnelle de présentation des voeux du maire et du conseil municipal aux représentants des forces vives de notre belle et prospère cité. Tous les conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter à vous-même, bien sûr, mais aussi à tous les Basadais, une excellente année 2013, agrémenter de nombreuses joies, le bonheur familial, une activité professionnelle accomplie, le bien-vivre à Basas et surtout la bonne santé, mon prédécesseur le disait, le répétait, il avait tout à fait raison, sans laquelle tout devient plus compliqué. Je souhaite aussi, c'est important, la plus grande réussite au monde associatif dans ses diverses activités. Et, permettez-moi de saluer tout particulièrement la présence de M. Frédéric Carre, sous-préfet de l'arrondissement, en poste depuis le mois de juillet, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous et que je remercie de l'intérêt qu'il porte à la vie basadaise. Bonsoir aussi à notre nouveau député, Alain Savary, qui n'était pas sûr de pouvoir venir, mais j'apprécie sa présence à nos côtés ce soir. Je salue également Mme Lamarque, conseillère régionale, basadaise bien connue, et puis tous les maires du canton de Basas, bien entendu, et ceux d'un peu plus loin, disons plus généralement ceux du Sud Gironde. J'ai reconnu en particulier des visages du canton de Grignoles. Je suis enchanté de leur présence et j'espère que nous pourrons faire un bout de chemin ensemble. Quand ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. On avait déjà eu des contacts. Notre conseiller général empêché m'a demandé de bien vouloir l'excuser. Le conseil des jeunes, nouvellement élu en février, présent, et je l'ai naturellement associé à la fête. Je souhaite la bienvenue également à M. Bernard Jolis, que j'ai aperçu, le nouveau chef du centre de secours de Basas, et à M. Yves Mathieu, notre nouveau trésorier, qui est ici, qui nous vient des Ardennes. Avec moi, en ce début d'année, je vous propose d'avoir une pensée pour les Basadais qui nous ont quittés en 2012. Parmi eux, Henri Martin, qui fut maire pendant deux mandats, dont je tiens à saluer la mémoire. Dernièrement encore, ce matin même, notre communauté a été marquée par des deuils cruels. Nous n'oublierons pas ceux qui sont partis. Entre rétrospective et perspective, je me propose de vous présenter l'action Basadais, ce passé et à venir. L'activité communale a été très soutenue, et les élections n'ont rien brider le travail de vos élus. Bien au contraire, ils ont redoublé d'efforts dans tous les domaines. Basas, avec, écoutez bien, 4978 habitants, officiellement dénombrés au 1er janvier 2013, se portent bien. Un nouveau recensement débute avec l'année. Je suis certain qu'il établira qu'en fait, les 5000 habitants sont dépassés, et sans doute largement dépassés. L'emploi sur la commune est stabilisé à un niveau très honnête en cette période délicate pour le pays. Par contre, l'inquiétude réside dans l'accueil qui ne cesse de croître de familles extérieures, venues parfois de très loin, souvent en grandes difficultés sociales et matérielles, qu'il convient de prendre en charge. Nos capacités d'intégration ou simplement d'absorption ne sont pas illimitées. Le monde rural, aussi accueillant soit-il, et nous en sommes, ne peut pas servir d'exutoire aux communautés urbaines. Merci à ce propos au Secours catholique et à l'équipe Saint-Vincent pour leur activité d'entraide envers les personnes en difficulté. Au plan des réalisations, la grande satisfaction de l'année, le fait majeur, c'est, bien sûr, la réouverture de l'abattoir, le 1er octobre, après 7 mois de travaux. Ce ne fut pas une mince affaire à gérer. Le dossier est particulièrement lourd. En cours depuis 3 ans, comportait, il faut le dire, de nombreuses chaussetrappes. Cette fois, ça y est, toutes les autorisations administratives ont été obtenues. L'abattoir du Basadé est comme neuf. Il a retrouvé, tout dernièrement, un classement conforme, conditions nécessaires pour fonctionner. Il est, faut-il le rappeler, le seul abattoir public de Giraud. Une grande réalisation a vu le jour, l'extension du gymnase Emmanuel Saint-Eucluc avec un mur à gauche, espace couvert exceptionnel, offert à tout le sud Gironde. Monsieur le sous-préfet, vous êtes généreux de ce jour-là, et je crois que depuis, vous êtes conquis par la pelote. Par le Pays Basque. Par le Pays Basque. C'est un peu grâce à Basas, c'est ce que vous vouliez dire. Le club de pelote obtient d'excellents résultats, et son école de jeûne est très dynamique. Bravo à notre ami Bolaquet, le président Karikiri. Je remercie ce soir les Basadé, qui m'ont tous spontanément et généreusement apporté leur soutien et témoigné leur affection dans un moment extrêmement difficile pour ma famille, mon épouse et moi-même, quand tout s'effondrait autour de nous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député également, vous étiez présents. Merci à tous. Cela fait du bien d'être réconfortés. Je vous remercie. Applaudissements. Monsieur le maire, il n'est pas très protocolaire que quiconque d'autre que le maire participe aux vues municipaux. Je suis très heureux de le faire. Je voudrais simplement vous présenter à titre personnel, à vous et à votre équipe, d'abord, mes meilleurs voeux pour l'année qui s'ouvre. Puisque je suis ici, j'en profite aussi pour présenter à toutes les Basadès, à tous les Basadés, mes meilleurs voeux pour 2013. D'abord, des voeux personnels. L'année sera difficile pour tout le monde. Elle le sera aussi pour les élus qui seront très exposés. On a des décisions très dures à prendre. Donc je vous souhaite tout ceci à tous et à chacun pour l'année 2013. Et merci, monsieur le maire, de m'avoir donné l'occasion de le faire de façon un peu intempestive. En tout cas, à la cause, bonne année à vous tous. Applaudissements. Merci, merci, monsieur le maire, pour votre... Non, non, mais je serai très bref. Premièrement, je crois qu'on reconnaît l'homme, l'essence humaine, dans la qualité qu'elle a à rebondir et dans la qualité qu'elle a à faire des projets. Et je crois que ce courage et ce qui nous rassemble aujourd'hui doit être de toute évidence beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et je crois que c'est important d'être là. Et moi, je voudrais effectivement vous souhaiter à vous-même, à titre personnel, à votre famille, beaucoup de bonheur pour 2013. Par rapport, laissons, regardons l'avenir toujours, laissons 2012. Et puis, je voulais présenter aussi tous mes voeux au Basadé, au Basadès. Et au-delà du Basadé, du Basadès, je pense aussi à l'ensemble du Sud Gironde, que j'apprends à connaître chaque jour, dont je connais la richesse. Et dont il me semble qu'il a toutes les qualités pour se développer. Et à l'image du Basadé, vous l'avez fort bien démontré ce soir, il a toutes les qualités avec ses chefs d'entreprise, ses associations, pour être l'un des moteurs de ce Sud Gironde. En tout cas, bonne et heureuse année à tous, au plan personnel d'abord, au plan familial, et au plan professionnel ensuite. Et puis bon courage aussi, et on sera ensemble derrière vous. Applaudissements Bon, mais nous allons passer, si vous le voulez bien maintenant, en choses sérieuses. Vous venez là-bas, c'est un temps. ... 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